De retour dans le Space Talk, tous les acteurs institutionnels du secteur spatial européen étaient réunis la semaine dernière au Grand Palais Éphémère à Paris. Une journée importante pour l'Agence Spatiale Européenne, le Conseil Ministériel. Alors cette journée, nous l'avons suivie la semaine dernière directement depuis l'événement. Et si vous avez raté les moments forts, je vous invite à retrouver notre émission spéciale sur le site de bismart.fr. Mais je vous propose aujourd'hui de revenir sur les moments forts de cet événement avec nos invités en plateau. Nous avons Antoine Meunier aujourd'hui, journaliste et auteur du livre « Le vol habité européen, un long chemin ». Bonjour Antoine. Bonjour Cécilia. Bienvenue pour la première fois sur le plateau de Smart Space. Vous étiez d'ailleurs, vous aussi, la semaine dernière au Grand Palais Éphémère pour suivre cette ministérielle de très près. A vos côtés, nous avons Charlotte Croison, consultante en politique spatiale et droit de l'espace chez Eureux Consult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on va commencer par les astronautes. C'était le temps fort de cette journée. Il y a eu deux conférences de presse. La première sur le budget, on va y revenir. Et la deuxième pour révéler avec une certaine mise en scène les nouveaux visages des astronautes qui ont été sélectionnés plus de dix ans après la sélection qui comptait Thoreau Pesquet. Ces deux astronautes qui ont été sélectionnés, un astronaute carrière, Sophie Adnaud, un autre astronaute réserviste français, j'entends Arnaud Pro. Deux profils qui en réalité n'étaient pas si inconnus, en tout cas dans le secteur de l'aérospatial, Antoine. Ce sont des profils somme toute assez classiques parce que généralement quand on recrute des astronautes, traditionnellement on va prendre des pilotes de chasse, des pilotes de ligne. Thomas Pesquet lui-même à la base est pilote de ligne. Il est aussi ingénieur. Et nos deux petits nouveaux, Sophie Adnaud qui succède un petit peu en quelque sorte à Claudie Agnuré et pilote. Elle est ingénieure, elle est issue du monde des essais ou même titre d'ailleurs que Carnot-Prosse qui est passé par l'Epner si je ne vous dis pas de bêtises. Non pardon, c'est Sophie Adnaud. Ils ont quasiment le même parcours, c'est ça qui est marrant. Ils ont pratiquement le même parcours. C'est qu'il a toujours été peut-être une étape derrière elle. Donc finalement ça se retrouve aussi puisqu'il sera réserviste et pas carrière. Mais c'est vrai qu'ils ont un parcours assez similaire. Est-ce que c'était si important d'avoir une Française carrière dans cette sélection ? Qu'est-ce qui se joue en fait là-dedans ? En effet c'est une bonne nouvelle d'avoir une femme française astronaute. Donc c'est la première depuis Claudie Agnuré. Qui avait été sélectionnée quand même en 1985, il faut le rappeler. Ça fait un petit moment qu'on attendait. Tout à fait, donc évidemment c'est une bonne chose. Il y a une réelle avancée à ce niveau-là. On voit qu'il y a quasiment une parité. Donc évidemment que c'est une bonne chose. La parité c'était une volonté du DG d'avoir une promotion qui soit quasi à 50-50 hommes-femmes. Ça il faut le dire. Là-dessus c'est une réussite. Juste une précision que je voulais dire. C'est bien Sophie Adnaud qui a fait l'Epner. Qui est l'école du personnel navigant d'essai et de réception. C'est-à-dire l'établissement qui va former tous les pilotes d'essai et les ingénieurs d'essai. Oui parce qu'il faut le rappeler, les pilotes d'essai d'hélicoptère. Elle disait plus de 200 hélicoptères testés sous sa direction. Alors moi j'aimerais quand même qu'on comprenne l'enjeu politique. D'avoir un représentant français quand on est un pays membre de l'agence spatiale européenne. D'avoir de nouveau des représentants français. On avait déjà Thomas Pesquet qui est toujours actif. Mais quand on voit que l'Allemagne par exemple n'a pas de représentant. On se dit que c'est quand même un signal. Donc effectivement les astronautes il y a cette part de rêve. Mais au-delà de ça c'est très très politique. Donc en soi les astronautes sont choisis en fonction des contributions des Etats et de diverses discussions politiques qui sont assez confidentielles. Donc on connaît peu la teneur. Et il est vrai que c'est assez surprenant de ne pas avoir d'Allemands ou d'Allemande de carrière. Mais il y a quand même deux Allemands de réserve. Donc c'est quand même quelque chose. Après avoir ce qui s'est dit en coulisses. Personnellement je ne le sais pas. On peut dire que ça s'est joué officiellement. Ça s'est joué quelques jours avant la ministérielle. Voire jusqu'au dernier moment. Quasiment à la dernière minute. Il faut dire aussi une chose. La France a toujours été le moteur du spatial en Europe. La France est la troisième puissance à avoir lancé un satellite dans l'espace. C'était en 1965. Avec Astérix. Avec Astérix tout à fait. Donc c'est un petit peu un passage obligé pour la France. Depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on fait du vol habité. Jean-Loup Chrétien. C'était en juin 82. On a fêté les 40 ans de sa première mission au mois de juin dernier. Je ne vais pas dire qu'il est normal que nous ayons un représentant. Cette fois-ci une représentante de carrière. Mais c'est tant mieux. Il faut quand même rappeler que déjà au niveau de la sélection, de toute façon c'était biaisé. Sur 22 000 candidats, on avait à peu près 7 000-7 500 Français. Et seulement la moitié d'Allemands. Tout à fait. Là encore c'est quand même super surprenant. Parce qu'on a quand même une puissance allemande qui fait beaucoup parler d'elle. Alors peut-être parce qu'on parle de New Space aujourd'hui. Parce que la priorité est plutôt spatial business. Et moins on rêve d'exploration humaine. Est-ce que ça s'explique comme ça ? Il y a différentes explications. Est-ce qu'il y a un manque d'engouement ? Un manque d'ingénieur aussi ? Ça pourrait s'expliquer ? Potentiellement. C'est quelque chose qui sera à vérifier. Est-ce que aussi la priorité n'est pas ailleurs ? On entend beaucoup parler de l'Allemagne, notamment pour les petits lanceurs. Est-ce qu'on ne se concentre pas plus là-dessus dans le pays ? C'est quelque chose à vérifier. On a quand même aussi deux représentants dans la promotion précédente. Même si Mathias Maurer est arrivé après. Ce qui n'avait pas été sélectionné. Il n'avait pas été sélectionné. Finalement, il a été intégré en 2015. Si ma mémoire est bonne. J'ai envie de dire qu'il y a malgré tout un équilibre qui est fait. Ce jour-là, on a dévoilé le nouveau visage des astronautes. Nous étions très heureux d'avoir une Française, Sophia Adnaud. Mais on a aussi parlé budget. C'était quand même l'objectif principal. Le Conseil et la ministérielle, c'est l'endroit où sont réunis les ministres délégués de l'espace des pays membres de l'agence spatiale européenne pour voter le budget pour les trois prochaines années. Verdict, 17% d'augmentation par rapport à il y a trois ans pour un montant précis de 16,9 milliards. On parle d'une formidable réussite dans la conférence de presse. Est-ce que c'est vrai ? C'est une bonne ministérielle. Mais comme dans toute chose, on peut toujours voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est ce que je veux dire. On s'accorde là-dessus. On va commencer par le verre à moitié plein. Donc évidemment, une hausse de 17% dans ce contexte post-Covid, d'inflation. C'est quand même quelque chose d'assez important. Même si on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, tous les programmes sont financiers. Il n'y en a aucun qui est passé à la trappe, il me semble. On va revenir un peu sur le détail de quelques programmes. Mais effectivement, il n'y a pas eu de grands perdants. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du verre à moitié vide, alors, moi, ce que je dirais, ça aurait été un échec si l'ESA avait récolté moins qu'à Séville en 2019. En 2019, c'était 14,5 à peu près. Bon, là, on est à peu près à 16,9. C'est sûr que ça reste un succès néanmoins. Alors, pas le succès qu'aurait voulu Yosef H. Il avait demandé 25% d'augmentation. Alors, c'était ambitieux. Il visait 18,5 milliards. C'est peut-être très ambitieux de sa part. Mais mieux vaut peut-être demander très haut pour finalement obtenir un chiffre qui soit inférieur, mais, comme le dit Charlotte, qui permette de financer les programmes. Qui sont les grands gagnants par directorat ? Parce qu'il faut bien comprendre que les projets sont financés projet par projet. On distribue aussi de l'argent en fonction des directorats. Qui sont les grands gagnants ? Les lanceurs, les télécommunications, l'observation de la Terre ? Au-delà des programmes obligatoires scientifiques, on a quand même la navigation, qui a fait un bon score avec une certaine sur-suscription même. On a plusieurs programmes de navigation, du coup, qui vont recevoir du financement, notamment celui de l'IOPNT, donc qui va permettre d'avoir un système en orbite basse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On est au niveau de l'exploration, mais aussi au niveau des télécommunications. Il y a le projet Iris. Alors, on ne sait pas trop quoi dire. On s'est posé la question, Foucault Sachie, en préparant cette émission. Est-ce qu'on dit Iris ? C'est Iris au carré. On part sur Iris. Iris, c'est plus simple. Restons là-dessus. Donc projet de constellation européenne, porté par Thierry Breton, d'une connectivité sécurisée en Europe. Les enjeux sont évidemment à la souveraineté. Et le budget, en tout cas pour la partie Agence spatiale européenne, a été alloué pendant cette ministérielle. Oui. Donc pour Iris, on a déjà 35 millions qui ont été sécurisés. Et environ 685 millions qui doivent être décidés encore l'année prochaine. Mais c'est une nouvelle... 683, je crois. Mais bon, ça reste encore à sécuriser. L'ambition avec Iris, c'est d'avoir une constellation de connectivité qui soit disponible à partir de 2024 pour les services de base, on dira, et quelque chose de complètement opérationnel dès 2027. C'est très ambitieux. C'est ambitieux parce que la somme... Alors on a sécurisé une somme, mais c'est quand même pas énorme. Les 35 millions, c'est une mise de départ. Il faut être clair. Après, la deuxième partie du financement, il reste encore à obtenir. Mais ça prendra vraisemblablement plus de temps pour que cette constellation soit... Clairement, plus de temps pour que cette constellation soit opérationnelle. Alors on a vu télécommunications, connectivité sécurisée, observation de la Terre aussi, qu'on continue à sécuriser. Au niveau des lanceurs, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que Ariane 6 a été un sujet peut-être qui a fait grincer des dents ? Parce que bon, cette année, c'était une actualité en dents de site, dirons-nous, pour Ariane Group. Ce qu'on peut dire là-dessus, sur les lanceurs, c'est que les lanceurs ont été... Il y a eu un accord qui a été signé par les trois principaux contributeurs en préambule de cette ministérielle. La France, l'Allemagne et l'Italie. Voilà. Et il s'agit vraiment de mettre en avant la préférence internationale, européenne plutôt, le mot est plus juste, en matière de lanceurs. C'est-à-dire que chacun va aider l'autre à financer. On va financer Ariane 6 et on va continuer, bien sûr, sur Végacé. Nous avions Jean-Marc Astorg en première partie des missions directeur stratégique du CNES qui a porté ces négociations. Dans ces négociations, on parle aussi de remettre en question le principe de retour géographique. Alors ça, c'est un sujet qui traîne un petit peu dans les couloirs depuis un moment, mais qui est, pour la première fois, j'ai envie de dire, abordé de façon aussi concrète au cœur d'une ministérielle, même si les accords ont été menés juste avant. Comme l'a dit Antoine, on a eu cette sorte d'accord cessez-de-feu entre l'Italie, l'Allemagne et la France, qui confirme la préférence européenne, qui confirme le fait qu'on a besoin de subventions publiques pour mener à bien les programmes Ariane et Vega. Mais avec ce sous-entendu plus ou moins direct qu'il faudrait peut-être assouplir cette règle du retour géographique, pouvoir mettre en compétition certains fournisseurs afin d'assurer la compétitivité du programme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait débat. Et au-delà même des ministres, juste avant la ministérie, on a aussi une lettre commune signée par une vingtaine d'entreprises européennes qui, même du côté privé, commencent à émettre certaines réserves vis-à-vis de ce retour géographique qui est quand même la grande base de l'ESA. Oui, quel est le risque si on suit cette direction et qu'on finit par être de plus en plus souple sur ce retour géographique d'abord ? Est-ce qu'on pourra le maintenir à moitié ? Ça, c'est une vraie question. Et puis, qu'est-ce qu'on risque aussi au niveau de la cohésion internationale qui est assez difficile à tenir dans cette période de compétitivité ? Le problème en Europe, c'est que vous devez coordonner 22 pays, les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne. Aux États-Unis, on n'a pas... Les États-Unis, on passe ce problème. Donc, nécessairement, pour tous les programmes, ça prend un temps fou à se mettre en place. Galiléo a pris, je ne sais plus, je crois, 20 ans pour être pleinement sur les rails. Et pourtant, c'est une réussite. Le problème, c'est que le temps ne s'écoulait pas de la même façon, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà en retard. Le monde change. Peut-être que les règles doivent s'adapter, elles aussi, peut-être pas... Peut-être même d'ailleurs que si la ministérielle s'était tenue l'année dernière, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat qu'aujourd'hui. Oui, pas possible. Les programmes d'exploration, d'ailleurs, ont quand même enregistré la plus grande hausse en termes de budget parce qu'on est à plus de 700 millions supplémentaires par rapport à la précédente ministérielle, ce qui est énorme. Mais il s'agissait quand même aussi de sécuriser ExoMars, qui est en suspens. Qui est en fait un peu lâcher dans la nature depuis que l'agence passée européenne a banni sa collaboration avec la Russie. Mais qui sera lancée en 2028. à partir de 2028 si tout se passe comme prévu. Alors ExoMars sécurisé, la remise en question du retour géographique. Sécurisé, oui, mais jusqu'en 2025. Parce qu'en 2025, il va falloir sans doute remettre de l'argent au pot. Et aussi à condition d'obtenir le soutien que l'on souhaite de la part de nos partenaires américains. Bien sûr. Il y a ça aussi. Il y a également ce point-là puisque ce sont les Américains qui devraient lancer en principe ExoMars. Alors, grand sujet absent. On en a fait plusieurs. de ces discussions. C'est la question du vol habité européen. Alors, l'agence spatiale avait prévenu. Ce ne sera pas au programme de la ministérielle. En tout cas, elle l'avait prévenu en matière de communication. Mais pourtant, il y a quand même des frustrations sur le sujet. sur le sujet du vol habité, moi, ce que je remarque, c'est que ça reste quand même une question très épineuse depuis l'arrêt du programme Hermès. J'ai posé la question au ministre la semaine dernière. ça a été un petit peu évité, on va dire. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une petite enveloppe qui est débloquée pour une étude de faisabilité. Alors, attention. qui doit durer un an. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un véhicule habité, que les choses soient très claires. Pourquoi ? Parce que l'ESA a mis en place sur la question de l'exploration humaine de l'espace, elle a mis en place un groupe de sages qui s'est réuni plusieurs fois et qui doit encore se réunir au mois de janvier. Mais s'il y a un véritable lancement, un véritable départ, il faut qu'il y ait un feu vert politique. Et ce feu vert politique, il ne sera donné que lors du prochain Space Summit, qui aura lieu à la fin de l'année 2023. Et en 2025, c'est un petit peu long, en 2025, on pourrait avoir le lancement d'un... On pourrait avoir une décision comme quoi on se lance pour faire un véhicule habité. Mais ça n'est absolument pas le cas dans l'immédiat. Pour l'instant, c'est vraiment une phase de réflexion. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu longue cette réflexion ? Parce que ça fait un moment qu'on parle du sujet. Oui, oui. Au sommet à Toulouse du spatial, pourtant le discours était assez décomplet, même d'Emmanuel Macron. Il faut porter la souveraineté en matière de transport social humain. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une capacité de vol habité autonome ? Ça, la question fait débat. Ça va dépendre du budget. Mais est-ce qu'on en a besoin pour aller nous-mêmes sur la Lune et pour garder notre importance dans l'exploration ? Alors, sur la Lune, je pense qu'il y a déjà un programme qui s'appelle Artemis. On est engagé dedans. Si on fait un véhicule habité en Europe, ce sera un véhicule qui sera dédié à l'orbite basse de la Terre. Il faut être clair aussi, il y a quand même deux véhicules aux Etats-Unis qui sont dédiés à l'orbite basse de la Terre. C'est le véhicule Crew Dragon de SpaceX et la capsule Starliner de Boeing qui devrait démarrer son activité en 2023. Ça veut dire quoi ? C'est parce qu'on n'aura plus de stations spatiales internationales. Donc, ça veut dire que quand même, la priorité, ce n'est pas d'essayer de rattraper en retard qu'on ne pourra pas rattraper. C'est de se rendre indispensable d'une autre manière également. Ce n'est peut-être pas tout ça. On peut encore utiliser beaucoup de peut-être et de si. C'est peut-être pas parce qu'on n'a pas notre accès autonome à l'espace de manière habitée avec des humains que pourtant, on ne peut pas se rendre indispensable d'une autre manière. On a vu pendant la ministérielle qu'on a encore refinancé des nouveaux ESM, European Service Module, pour jouer une place très importante dans le programme d'exploration lunaire avec nos partenaires américains. Et c'est peut-être là la solution au-delà de créer des capacités concurrentes en orbite basse, pas encore sur la Lune évidemment, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus investir dans d'autres capacités qui nous rendent vraiment indispensables ? C'est la voie qu'elle a l'air de suivre pour l'instant à Taton et l'Agence Spatiale Européenne. Mais c'est une question encore bien ouverte. Mais il n'est pas impossible aussi qu'au cours de cette décennie, il y ait d'autres structures orbitales plus petites que l'actuelle ISS, des petites stations qui seraient dédiées aux institutions, aux grandes entreprises, au tourisme spatial aussi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Ces stations, elles n'existent pas encore, mais les modules de ces petites stations sont en train d'être construits. C'est le cas par exemple de chez Thalès Alenia Space à Turin. Les modules de la future station Axiom sont en construction. Est-ce que cette station Axiom sera disponible ? En principe, il devrait y avoir un premier module qui sera connecté à l'ISS en 2024-2025. Et après la fin de l'ISS, il est prévu que la station Axiom devienne parfaitement indépendante. Encore beaucoup de prospections. Et ce devrait être une station privée. Merci. On reviendra sur le sujet du vol habité, évidemment, qui est un sujet passionnant et qui met en exergue beaucoup de problématiques du secteur. Merci d'avoir pris le temps de venir débriefer de cette ministérielle sur Pateau de Mars Pay. Charlotte Croison, je rappelle que vous êtes spécialisée en politique spatiale chez Euroconsult. Et vous, Antoine Meunier, journaliste et auteur du livre que je représente ici, Le vol habité européen, un long chemin. Ça conclut assez bien notre conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada